colonel pivi en répondant à l'une de mes questions vous avez affirmé que la façon dont macambo a été exécuté était vraiment un crime contre l'humanité n'est ce pas bien allumez le micro appuyez sur le bouton en bas ce qui selon vous pourrait être traduit devant la cour pénale internationale n'est ce pas ceux qui ont fait ce crime bien sûr bien sûr ok la personne qui a exécuté macambo dans ses conditions atroces s'est retrouvée au stade du 28 septembre à la même date en 2009 et vous avez appris des échos avec ces crimes odieux des massacres des viols des séquestrations des tortures j'en passe donc c'est la même personne qui s'est retrouvée au stade avec plusieurs autres est ce que ce que la personne a commis au stade n'est pas également un crime contre l'humanité selon vous c'est un crime contre l'humanité donc le fait qu'il est affirmé sur les ondes de la rfi qu'il préfère la cour pénale internationale au lieu de se livrer au guinéen était vraiment la bonne réponse pour lui n'est ce pas puisque en guiné on a la justice ici aussi bien vous savez que la même personne alors vous a indexé vous avoir vu à amdalaï et il affirme catégoriquement que vous étiez là en direction du stade et que d'ailleurs il vous a vu en train de converser avec marcel que vous même vous avez dénoncé ici qu'il était au stade qu'en pensez vous c'est pas vrai bien alors je voudrais vous poser une autre question après les événements du 28 septembre 2009 ces personnes dont vous avez cité les noms savoir mais c'était gros camarades vous avez parlé également de marcel gilavogi vous avez également parlé de monsieur tomba et autres ces personnes sont-elles restées à leur poste auprès du président d'adis reprenez la question après les événements du 28 septembre 2009 à votre retour selon vous de koya des murmures faisait état des personnes qui étaient allées au stade du 28 septembre vous les avez cité tel que monsieur marcel vous avez cité mais ce qui est gros camarades vous avez cité monsieur abouakar diakité tomba je disais que est ce que ces personnes sont restées à leur poste auprès de moussa d'adis après donc ces événements quand moi je suis venu au camp je n'ai pas vu ces personnes là au camp je ne dis pas le même jour est-ce que je peux vous aider je peux reformer la question allez-y monsieur le président est-ce qu'après les événements du 28 septembre les personnes dont il vient de citer monsieur diakité tomba monsieur marcel monsieur qui est gros est ce que ces personnes sont restées à leur poste ils étaient toujours à leur poste très bien vous avez sollicité auprès du président leur arrestation parce que selon vous ce que ces personnes ont fait nécessitait leur arrestation alors est-ce que vous avez sollicité leur départ vraiment de cette équipe gouvernementale ou auprès du président de la république est-ce que vous avez sollicité ça j'avais toujours sollicité mais comme on m'a laissé attendu que on attend l'équipe qui viendra pour rendre sûrement les enquêtes bien en ce qui concerne donc cette équipe qui était venue on a vu même des équipes sur le terrain on y avait la commission nationale indépendante il y avait également la commission internationale est ce que des arrêtations les arrestations avaient été opérées à leur temps bon moi je n'ai pas je n'ai pas vu je n'ai pas vu je n'ai pas vu je n'ai pas vu à ça je n'ai pas vu une rétation dans ce temps là bien et puisque le président de la république vous avez interdit ou vous avez demandé de ne pas les arrêter jusqu'à l'arrivée de ces commissions ces commissions sont venues faire leurs activités est ce qu'il n'y a pas eu d'arrestation selon vous il n'y a pas eu d'arrestation mais la commission faisait son travail je pense bien que le travail n'était pas fini aussitôt qu'ils ont tiré sur le président donc c'est vraiment avec tous disparu maintenant il y a cet élément qui avait été arrêté le 2 décembre par monsieur monsieur macambo et deux autres le lendemain c'est à dire le 3 décembre ces deux éléments faisaient partie du camp kundara ou beugre était le responsable le commandant ces personnes ne faisaient pas partie effectivement j'ai été informé que macambo a mis certaines aux arrêts c'était sur l'ordre de ces commissions est ce que ces arrestations les sept le 2 décembre et les deux autres le 3 décembre est ce que ces personnes avaient été arrêtés sur l'ordre des commissions qui étaient en place en train d'enquêter les événements du 29 septembre 2009 puisque macambo était chargé d'opérations sûrement il a eu de l'ordre vous vous n'en avez pas connaissance donc bon moi je n'étais pas au courant de ça bien dites nous est ce que vous vous êtes intéressé réellement à cette situation dramatique qu'a connu la guinée et que le monde entier a eu à observer vous en tant qu'autorité est ce que vous êtes vraiment préoccupé j'ai déjà parlé ça bien après ces événements est ce qu'il y a eu des réunions de concertation autour de ces événements de ce qui s'est passé une sorte de prise de conscience par rapport à ce que l'armée a eu à faire à sa population est ce qu'il y a eu des réunion à ce sujet bon moi je n'ai pas assisté à ces réunions bien et au sein du régiment est ce qu'il y a eu des rassemblements aussitôt après ces événements est ce qu'il y a eu des rassemblements bon moi il n'y a pas eu des rassemblements devant moi bien le rassemblement que vous avez eu à présider dans les images circulent sur les réseaux sociaux ont eu lieu quand ce rassemblement s'était fait lorsqu'ils ont fini de tirer sur le président c'est le lendemain que moi j'ai tenu ce rassemblement très bien donc vous voyez que cette population a été massacrée cela ne vous a rien dit dès lors qu'on a atteint à la vie de macambo et à la vie du président de la république aussitôt vous avez pris vos responsabilités avec la troupe n'est ce pas il y a une commission internationale qui était venue pour ça oui mais la commission ne peut pas venir devant l'armée pour des rassemblements vous qui êtes des autorités vous n'avez même pas pris la peine alors de procéder au rassemblement pour parler alors de cette situation mais aussitôt que les événements de Kundara sont survenus alors vous avez pris vos responsabilités parce que votre vie même était en danger n'est ce pas vous même qui parlez j'ai bien précisé j'ai dit si il y a eu rassemblement ça je n'ai pas assisté j'étais à mon absence je suis d'accord avec vous maintenant nous sommes après les événements du 2 pardon du 3 mars je vais dire du 3 décembre 2009 aussitôt ces événements sont arrivés aussitôt vous avez pris vos dispositions pour rassembler l'armée pour leur dire attention ce que vous êtes en train de faire ce n'est pas normal et pourquoi vous n'avez pas fait ça pour les événements du 28 septembre j'ai déjà répondu très bien au cours de ce rassemblement vous avez eu à faire un mea culpa un aveu nous avons l'audio vous avez reconnu les torts que cette armée est en train de faire à la guinée à sa population je vous ai même entendu dire en tout cas quand j'ai écouté on ne veut plus tolérer l'indiscipline dans l'armée que tout le monde resserre les rangs celui qu'on va prendre désormais on va le traquer et vous avez même demandé n'est ce pas la troupe tout le monde a répondu oui qu'en dites vous et bien sûr c'est moi qui ai fait ce rassemblement c'est au cours de ce même rassemblement vous êtes revenu à l'ordre pour dire que celui qui doit alors diriger le régiment doit être le plus haut gradé et vous avez pris vous même la responsabilité de nommer et je crois que c'est monsieur Ouéret qui était le préfet de Mamou n'est ce pas c'est pas moi qui ai pris la responsabilité moi on m'a donné les ordres par le ministre de la défense de présenter le préfet de Mamou comme le commandant du régiment ok alors moi je vais terminer quel sentiment avez-vous à l'égard du peuple de Guinée par rapport à ce qui est arrivé au stade du 28 septembre par rapport au comportement de l'armée par rapport au comportement des berets rouges dont vous étiez les responsables quel sentiment avez-vous à l'égard de ce peuple de Guinée je n'étais pas responsable de tous les berets rouges maintenant votre votre sentiment par rapport à cela que vous vous étiez en train de commander et qui sont retrouvés également au stade quel sentiment avez-vous par rapport à tout ce qui est arrivé à l'égard de ce peuple de Guinée qui vous écoute s'il y a des berets rouges au stade ça c'est pas sur mon commandement c'est pas eux que je commande ok maintenant votre sentiment à l'égard du peuple il est vrai que vous vous dites que vous n'êtes pas parti là-bas quel est votre sentiment votre sentiment maintenant à l'égard de ce peuple martyr voilà mon sentiment du 28 septembre le dégât fait le crime fait ça même moi ça m'a pas mis en l'aise donc je vais déplorer pourquoi ce crime je vous remercie monsieur le président je vous remercie monsieur le président